Bonjour, je vous présente le livre « Les dons du ministère » par Kenneth E. Higgins. Leçon 2. L'appel divin. Écriture 1 Corinthiens 12, 27-28. Acte 13, versets 1 et 2. Vérité fondamentale. Dieu a établi des dons du ministère dans l'Église. Dieu a établi des dons du ministère dans l'Église. Il s'agit d'un appel divin. 1 Corinthiens 12, 27-28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Éphésiens 4, 11 dit « Jésus a donné » et 1 Corinthiens 12, 28 déclare « Dieu a établi ». Remarquons que ce passage des Corinthiens appelle le corps de Christ, l'Église. L'Église est le corps de Christ et le corps de Christ est l'Église. C'est Dieu qui a établi les ministères dans l'Église et non pas l'homme. Il y a une immense différence quand Dieu établit quelqu'un dans l'Église et lorsque les hommes le font. Une étude de l'histoire de l'Église révèle comment, au fil des siècles, divers groupes ont tenté de retourner à ce qu'ils appellent les pratiques du Nouveau Testament. Ils ont fondé des associations faites de main d'homme, quelque chose de charnel. Ils ont appelé et établi dans l'Église des personnes qui n'avaient reçu aucun appel au rôle attribué. Cela n'est pas scripturé, c'est Dieu qui a établi, c'est Dieu qui appelle. Nous ne nous engageons pas dans le ministère à quelque niveau que ce soit, simplement parce que nous croyons ressentir un saint appel et que nous aimerions y répondre. Vous ne pouvez pas vous qualifier de don de ministère. Il est dangereux de faire quoi que ce soit simplement parce que vous en avez envie. De plus, on ne s'engage pas dans le ministère parce que quelqu'un d'autre nous dit que nous sommes faits pour cela. En tant que pasteur, j'ai pu observer des jeunes de l'Assemblée capables d'œuvrer pour Dieu. À mon avis, certains étaient appelés à certains rôles, d'autres, j'en suis convaincu, ne l'étaient pas. J'ai vu des membres de l'Église faire chuter certains jeunes en les flattant et en leur disant « Je crois que vous êtes appelés à prêcher », etc. Ces jeunes ont essayé et ils ont échoué. Certains ont même abandonné l'Église. Ne vous engagez donc pas dans le ministère sur le seul motif que quelqu'un d'autre vous a appelé. Ne vous engagez pas dans le ministère parce que votre mère croit que vous avez un appel. Ne répondez pas non plus à un appel lancé par votre père. Marie, ministre de l'Évangile établi par Dieu, n'appelez pas votre épouse. Qu'elle soit l'aide que l'Éternel a créée pour vous et qu'elle participe à votre ministère dans toute la mesure du possible. Femme appelée de Dieu, n'essayez pas de faire de votre mari un prédicateur s'il ne l'est pas. Ne l'excluez pas de votre vie, mais, dans toute la mesure du possible, permettez-lui de faire partie de votre vie et même de votre ministère. Il y a un appel divin au ministère. Sachez reconnaître s'il est sur votre vie et ne vous engagez pas dans le ministère sans cet appel. Comment reconnaître un appel divin ? Vous en aurez la conviction dans votre esprit. Vous en aurez le témoignage dans votre cœur. Vous aurez l'équipement spirituel, les dons de l'esprit, qui accompagnent la fonction à laquelle vous êtes appelé. Je savais que j'étais appelé au plus profond de mon être. Comment ? Par une intuition intérieure. Je l'ai toujours eue. Elle faisait tout autant partie de mon être intérieur que mes oreilles appartenaient à mon corps. Dieu s'adresse à l'esprit de l'homme. Alors, apprenez à écouter votre esprit, votre être intérieur, et vous connaîtrez beaucoup de choses qui vous seraient cachées autrement. Notez que si vous prenez les choses à la légère, si vous êtes à demi consacré, à moitié dans le royaume de Dieu et à moitié dans le monde, parce que vous vivez trop selon les cinq sens, la chair vous dominera et vous ne serez pas conscient de votre esprit. Si vous êtes vraiment consacré à Dieu pour faire sa volonté en tout temps, vous serez sensible à la voix de votre esprit. Vous ressentirez une contrainte divine. Peu importe la façon dont nous recevons nos appels, ce qui compte, c'est d'obéir à l'appel divin. Si les méthodes importaient, la Bible le soulignerait. Elle n'en fait rien. Par contre, la parole traite beaucoup de l'obéissance. Il est vrai que parfois Dieu se manifeste de façon spectaculaire, mais ce n'est pas la règle générale. Certains peuvent avoir des visions, comme c'était le cas de Paul. J'en ai eu aussi, mais pas avant d'avoir passé quinze ans dans le ministère. Je suis entré dans le ministère sans aucune visitation surnaturelle. Si vous voulez employer ce mot, mais en réalité, tout ce qui vient de Dieu est surnaturel. J'ai simplement suivi le témoignage intérieur. Notez également que les ministères ne sont pas établis dans l'Église par la prophétie. Pourtant, la prophétie peut servir de confirmation. Acte 13, versets 1 et 2 Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Séméon, Lucius, Manahen et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Barnabas et Saul n'ont pas été appelés par une prophétie. Ils n'ont été établis ni par une prophétie ni par des hommes. Dieu a simplement confirmé leur appel par une prophétie. Dans la dernière église dont j'assurais le pastorat, un soir, lors d'une réunion de prière, j'avais imposé les mains à plusieurs personnes en priant pour elles, selon la direction de l'Esprit de Dieu. Soudain, je fus attiré comme par un aimant envers une jeune femme silencieuse qui était plutôt timide. Lorsque je lui imposais les mains en priant, je fus surpris de m'entendre dire « Voici la confirmation de ce que je t'ai dit à quinze heures cet après-midi quand tu priais dans ta cave. Je t'ai averti que je te le confirmerai. » Je n'y comprenais rien. Je ne lui ai pas demandé immédiatement de quoi il s'agissait, car elle s'est mise à pleurer et à prier de plus belle. Je lui ai téléphoné plus tard et je lui ai demandé « Est-ce que ce que je vous ai dit a fait écho en vous ? Étiez-vous en train de prier dans la cave à quinze heures ? » « Oui, » m'a-t-elle répondu. « Le Seigneur a dit qu'il m'appelait dans le ministère et qu'il le confirmerait à la réunion du soir. » Notons bien que ce n'est pas une prophétie qu'il a établie dans le ministère. La prophétie a servi à confirmer l'appel qu'elle avait déjà reçu. Si une prophétie ne confirme pas ce qui est déjà dans votre esprit, oubliez-la. Un jour, un homme me dit qu'un prophète lui avait imposé les mains et lui avait transmis cinq dons spirituels, y compris les dons de guérir et la parole de connaissance. Ce soi-disant prophète lui avait annoncé « Je vous observe depuis quelque temps et j'ai constaté que la parole de connaissance et le don de guérison agissent en vous. » « Je dois avoir ces dons ? » m'expliqua mon interlocuteur, puisque le prophète me l'a annoncé. « Peut-être pourriez-vous m'expliquer comment les utiliser ? » « Ne se sont-ils pas manifestés depuis le moment où cet homme vous a imposé les mains ? » « Non. » A votre place, j'oublierai tout cela. En premier lieu, ce prophète ne vous a rien donné. Dieu seul peut donner des dons spirituels. Deuxièmement, si ces dons étaient là, ils se manifesteraient. Vous auriez un témoignage intérieur à ce sujet. A votre place, je continuerai de fréquenter cette assemblée et j'y serai fidèle. « Pendant une tournée ultérieure dans la région, je constatais que cet homme n'était pas devenu serviteur de Dieu à plein temps. Il est resté fidèle à Dieu et a été une source de bénédiction pour l'assemblée. S'il s'était efforcé d'entrer dans le ministère, il aurait risqué de devenir une malédiction. » Être conscient d'un besoin ne constitue pas un appel au ministère. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'adopter l'attitude qui est courante au sein de l'Église, à savoir que la conscience d'un besoin constitue un appel. Cela n'est pas scripturaire. Toutefois, il y a un appel divin que Dieu seul initie. Bien sûr, en tant que chrétien, nous sommes concernés par les besoins des autres et nous nous efforçons des pourvoirs de notre mieux. C'est tout à fait biblique, mais nous ne devons pas y voir un appel divin au ministère. L'onction confirme l'appel divin. Il y a de nombreuses années, j'ai entendu un homme s'adresser à une grande convention de plus de 5000 personnes. Il annonçait que le fait de voir un besoin constitue un appel. Bien que serviteur de Dieu, je n'ai jamais été appelé au ministère. Je me suis dit, même s'il ne nous l'avait pas dit, nous l'aurions tous deviné en un quart d'heure. Aucune onction ne reposait sur lui. Si quelqu'un est appelé, l'onction se manifeste. Sinon, on ne se lève que pour parler. Il est bon de partager ce qu'on a reçu, mais cela n'a rien à voir avec un appel au ministère et le fait d'être établi dans l'église. Si Dieu ne vous a pas appelé à un ministère à plein temps, n'essayez pas de l'exercer. Cela ne marchera pas. Le fait de savoir avec certitude que vous êtes divinement appelé tranche la question une fois pour toutes. Il ne devrait y avoir aucune confusion à ce propos. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai débuté dans le ministère sans aucune visitation surnaturelle. Je me suis simplement fié au témoignage intérieur et je ne l'ai jamais regretté. Pourtant, au fil des années et surtout pendant les douze ans où j'ai été pasteur, j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu expérimenter des hauts et des bas et se demander même s'ils étaient vraiment appelés au ministère. Et je peux vous dire pourquoi. Ils vivaient selon la chair et se laissaient conduire par leur intellect au lieu de marcher selon l'esprit. Si l'assistance baissait à l'étude biblique du dimanche, ils étaient déprimés. Ils prenaient des têtes d'enterrement. S'ils rentraient moins d'argent, ils avaient le moral à zéro. On les entendait dire « Je ne sais même pas si Dieu m'a appelé à prêcher ou non. Si seulement j'arrivais à remettre à flot l'école du dimanche, si seulement je parvenais à renflouer les finances, je crois que je vais tout simplement partir. » Certains m'ont demandé « Frère Aguine, n'êtes-vous jamais déprimé ? » J'ai répondu « Non, je reste toujours sur les sommets. Je me réjouis toujours que l'assistance baisse de moitié ou non. Voyez-vous, je sais que Dieu m'a appelé à le servir ici. Donc, j'y resterai jusqu'à ce qu'ils me disent de partir. « Et s'il ne vient que deux vieilles femmes édentées, je leur donnerai ce que j'ai de meilleur et je demeurerai fidèle. » Je ne perds pas mon temps à me demander si je suis dans la volonté parfaite de Dieu parce que je sais que Dieu m'a dit d'être là. Dieu est intelligent, moi aussi. Il m'indiquera le moment de partir. Voyez-vous, à force de nous inquiéter et de nous tracasser, nous ouvrons la porte au diable qui en profitera dans toute la mesure du possible. J'avais adopté la devise suivante. Même avant de lire ce que Wigglesworth avait déclaré, je suppose que c'est la devise de tout homme de foi. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je vois. Je ne me laisse pas impressionner par ce que j'éprouve. Je ne prête attention qu'à ce que je crois. Apprenons que les choses spirituelles sont plus réelles que les choses naturelles. Apprenons à écouter notre esprit. Notre esprit nous tiendra au courant. Notre esprit connaît les choses que notre tête ignore. Texte à apprendre par cœur. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, versets 1 et 2. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501